Salut, c'est Cyrielle, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de voyages et en particulier des road trips qu'on fait en famille avec un ou plusieurs enfants, que ce soit en van, en caravane, en camping-car, en tente avec une voiture, enfin bref, tous ces modes de voyage qui nous permettent d'être sur la route, de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour visiter, pour voir du pays, visiter des régions, etc. Ces modes de voyage qui nous permettent d'être mobiles et d'aller là où bon nous semble. Comme tu le sais, nous, on voyage en Australie en ce moment, on a loué un van pour trois mois et donc on est tous les trois, Baptiste, Léo, notre petit garçon et moi. Et on parcourt l'Australie depuis Darwin jusqu'à Perthes dans le sud-ouest. Et donc dans notre van, on a une cuisine avec tout ce qu'il faut, avec l'essentiel en tout cas, frigo, gaz, enfin deux plaques de gaz, un évier évidemment, pas mal de rangements, il y a deux lits aussi dans le van, bref, on a le minimum mais l'essentiel on va dire. Ah oui, point important, on n'a ni douche ni toilette, mais ça voilà, il y en a dans tous les camps où on s'arrête sur notre route. Ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est des avantages et des inconvénients de voyager de cette manière-là, en mode road trip, en famille, avec un ou plusieurs enfants. Le premier avantage pour moi, c'est la connexion à la nature. Parce qu'en fait, dès qu'on met le pied hors du lit, on est directement dehors. En fait, l'intérieur est relativement petit, pour y vivre en tout cas, pour se déplacer, pour être trois dedans, c'est un peu compliqué. Donc on est tout le temps dehors. Et donc, notamment pour Léo, il a vraiment cette connexion à la nature. Lui, c'est un bébé, Léo, c'est un bébé de la ville. Et avant, il avait l'habitude du parquet, des intérieurs, d'un sol facile pour apprendre à marcher, etc. Et donc, quand il est arrivé, depuis notre départ, il y a bientôt trois mois finalement, il y a trois mois en fait, je ne calcule plus les jours, mais bon. Depuis notre départ pour notre long voyage, ça n'a pas été évident pour lui de se faire au sable, à l'herbe, aux cailloux, bref, à tous ses terrains un petit peu hostiles pour ses petits pieds tout fragiles. Mais il s'y est fait, petit à petit. Il a beaucoup, beaucoup développé sa motricité globale depuis notre départ. Et ça, c'est vraiment très, très net. Et c'est parce qu'il est tout le temps dehors. Et puis pareil, il est devenu vraiment très curieux de tous les animaux, parce qu'il est en fait aussi très au contact des animaux. quand on est à l'extérieur, comme ça, il y a les oiseaux. En plus, en Australie, il y a des oiseaux très gros et assez différents de ceux qu'on connaît en France. Et du coup, il est super, il est très, très curieux. Il nous les montre toujours du doigt. Et des fois, il en repère que nous, on ne voit même pas. Il regarde dans les arbres, etc. Donc, il a cette curiosité que je suis ravie de voir chez lui. Et puis même les insectes, tous les animaux qu'il y a, que ce soit en France ou en Australie, ça, ça ne change rien. C'est le fait de passer son temps à l'extérieur qui est vraiment, je trouve, hyper enrichissant pour les enfants. Le deuxième avantage pour moi, c'est les nouvelles découvertes. Qui dit mobilité dit forcément de nouveaux environnements très régulièrement. On change beaucoup d'endroits. Enfin, des fois, on reste deux, trois jours, quatre jours au même endroit, si on s'y sent bien, s'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très mobile. Donc, on propose à Léo plein d'environnements différents, plein d'univers différents. Beaucoup de bassins, de piscines naturelles. Et puis d'autres fois, on va être dans une plaine. D'autres fois, on va être en montagne. Bref, il rencontre plein de nouveaux endroits. Et donc, forcément, de nouvelles personnes. Et aussi, de nouvelles activités qui vont avec. Et le troisième avantage, c'est que malgré cette mobilité, malgré le fait qu'on soit souvent sur la route, qu'on change souvent d'endroit, eh bien, le van vient offrir un repère à l'enfant. Il a toujours le même toit. Il a toujours son petit chez lui avec son espace de jouets, son espace d'habits, avec toutes ses affaires. Donc, il est rassuré par ça. Mais pour autant, tout autour de lui, tout change. Et ce qu'on lui propose est très, très riche. Et du coup, ça vient répondre à... J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Ça vient répondre à leur besoin d'ordre. Ils ont besoin d'ordre intérieur qui se traduit par un besoin d'ordre extérieur. Et puis dans un van, c'est très organisé. Comme on a un petit espace, c'est très organisé. Donc, tout est à sa place. Chaque place a un objet qui lui est dédié. Et je sens que ça correspond complètement aux besoins de Léo. Alors, il y a ces avantages-là. Mais pourtant, il y a quand même deux inconvénients dont je voudrais te parler quand on voyage en road trip en famille. Le premier, c'est que les petits espaces demandent beaucoup d'organisation. Quand on a une grande maison, qu'on loue par exemple en vacances, on peut peut-être se permettre de ne pas ranger la maison pendant une journée entière. Dans un van, c'est juste impossible parce que dès qu'on sort quelque chose, dès qu'on met un peu de bazar, on est vite envahi par ça. On ne peut plus circuler. Donc, on est beaucoup dans l'organisation, dans le rangement, dans la logistique aussi malgré tout. Alors, la contrepartie de ça, c'est que c'est pour moi l'occasion de commencer avec Léo à le sensibiliser au rangement de ses jouets. J'avais déjà commencé un petit peu avant le van quand même. Mais aujourd'hui, il est vraiment dans cette période sensible de l'ordre. dont je parlais dans le concept, enfin dans la pédagogie Montessori, il y a la période sensible de l'ordre qui est très importante. Et Léo est vraiment en plein dedans. Donc, quand il a déballé tous ses jouets, et que je vois qu'effectivement, il a terminé de jouer ou qu'il passe à autre chose, eh bien, je lui dis très simplement, range tes jouets ou bien, viens, on range tes jouets ensemble. S'il est parti sur autre chose déjà, je ne sors pas de sa concentration et de son activité, évidemment. Mais je lui dis, regarde, je range tes jouets s'il n'est pas d'humeur à le faire. Mais je lui montre que je le fais pour lui. Et puis sinon, on le fait ensemble. Ou bien des fois, il le fait tout simplement tout seul. Aujourd'hui, il prend du plaisir vraiment à ranger ses jouets. Donc, le fait de commencer dès maintenant, il va prendre en fait l'habitude pour plus tard. Et il gardera cette habitude. Alors, par contre, effectivement, dans un van, on a un espace très réduit. Donc, clairement, on a beaucoup moins de choses que dans une maison. Donc, quand je parle de rangement, généralement, c'est quand même très, très vite fait. Donc, c'est un inconvénient, certes, de devoir beaucoup être dans la logistique, dans l'anticipation aussi des courses, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace de rangement, même si c'est généralement très optimisé. On fait en sorte de pouvoir tout rentrer. Mais on doit être beaucoup dans la logistique et dans l'anticipation des courses, etc. Mais pour autant, c'est des petits espaces. Donc, c'est vite rangé, c'est vite nettoyé. Donc, bon, voilà, il y a un inconvénient, mais je le compense avec un autre avantage. Et le deuxième inconvénient dont je voulais parler, c'est, alors, s'il pleut, c'est très, très contraignant. C'est vrai que l'espace est très réduit à l'intérieur. Donc, on tourne très vite en rond. On est vite les uns sur les autres. Donc, il faut trouver, en fait, quand il pleut, il faut trouver des activités en intérieur à faire. Alors, soit des jeux de société ou des jeux qui demandent beaucoup de concentration qu'on fait à l'intérieur du van. Mais bon, parfois, s'il pleut toute une journée, c'est un peu compliqué. Mais donc, dans ce cas, il faut trouver des activités, je ne sais pas, des musées ou des choses comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'en période estivale, on a tendance à se tourner plus vers les activités extérieures, on va dire. Mais bon, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. En Australie, là, pour le moment, on n'a pas eu du tout de pluie. Donc, je croise les doigts. Normalement, ça devrait aller. Donc, en conclusion, tu l'auras compris, j'adore ce mode de voyage. Je trouve qu'il est idéal pour partager des moments en famille vraiment géniaux, formidables. Et puis, il y a cette connexion à la nature qui est pour moi absolument essentielle pour les enfants et puis même pour nous. Il y a cette possibilité, cette richesse d'environnement, d'endroits et d'activités à proposer aux enfants. Bref, je trouve ce voyage, ce mode de voyage absolument génial. Donc, je te le recommande chaudement. Sur ce, pense à t'abonner à la chaîne Horizon Famille. Je publie des vidéos toutes les semaines sur la pédagogie Montessori, la parentalité positive, la motricité libre et le maternage proximal. Et puis, je parle aussi de temps en temps de notre long voyage qu'on a entamé il y a maintenant 3 mois en famille. Donc, de temps en temps, je poste des vidéos sur ce sujet. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très très vite. Bye bye ! Bon, et puis nous, on va faire un petit saut dans cette jolie rivière qui s'appelle Leddith River. Ce n'est pas très loin de Catherine. On est en fait au sud de Darwin. On est parti de Darwin il y a une petite semaine environ. On a visité plein de magnifiques endroits et là, on peut se baigner dans cette rivière. Bon, ils disent qu'il n'y a pas de crocodile, donc ça devrait aller. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...